Gains et mains Gains, le mot « gains » se réfère à l'argent que l'on gagne ou que l'on reçoit en récompense pour son travail ou ses investissements. Exemple, j'ai travaillé dur toute la semaine et j'ai reçu mes gains le vendredi. Il a investi dans des actions et a réalisé d'importants gains. Gains, le mot « mains » se réfère aux parties du corps humain situées à l'extrémité des bras, comprenant les doigts. Exemple, elle a les mains douces et délicates. Il a utilisé ses mains pour construire une magnifique sculpture en argile. Différence, la différence principale entre « gains » et « mains » réside dans leur signification et leur utilisation. « Gains » se rapporte à l'argent que l'on gagne ou reçoit, tandis que « mains » fait référence aux parties du corps utilisées pour saisir et manipuler des objets. Ces deux mots n'ont pas de similarité directe, car ils appartiennent à des domaines différents, finances et anatomie. Cependant, il est intéressant de noter que les gains peuvent être obtenus grâce au travail des mains, car c'est souvent par le travail manuel que l'on peut gagner de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !